Cette fois on y est, c'est la fin des restrictions sanitaires. L'entrée en code jaune ce lundi va permettre de renvoyer la Covid-19 au rang des maladies, presque comme les autres. Mais ce qui aurait dû être un jour de réjouissance ne l'est pas tout à fait, parce qu'en Europe aujourd'hui, personne n'a vraiment le cœur léger. Alors d'abord une petite nuance, l'activation du code jaune est bien une libération, c'est vrai, mais elle n'est pas synonyme d'une victoire totale. Nous n'avons pas éradiqué la maladie, c'est plutôt elle qui a reflué d'elle-même. Et même si ce n'est pas une hypothèse privilégiée à ce stade, l'idée qu'un nouveau variant pourrait à un moment ou un autre apparaître et mettre de nouveau notre société en difficulté est une idée qui ne doit pas être complètement négligée. Et même si la vaccination et le Covid-Safe-Ticket ont permis de sauver des milliers de vies en Belgique aussi, on a aussi pu mesurer que cette digue n'était pas complètement étanche, que les vaccins offraient une protection qui était limitée dans le temps et surtout qu'une partie de la population, notamment à Bruxelles, n'avait pas souhaité se protéger. Et on soulignera enfin que la libération n'est pas totale puisque le masque va rester obligatoire dans les établissements de soins, les hôpitaux, les maisons de repos ainsi que dans les transports en commun. Alors si nous sommes moins joyeux que ce que nous aurions pu l'être après deux années de privation qui ont pour la plupart d'entre nous été extrêmement douloureuses, c'est surtout ce soir à cause de l'Ukraine. Plus précisément à cause de ce que l'armée russe fait subir à l'Ukraine. Parce que vous et moi, nous nous sommes réveillés ce matin en apprenant qu'un incendie avait éclaté à la suite d'un bombardement sur le site d'une centrale nucléaire et que ces installations ultra-sensibles n'étaient donc pas épargnées par les combats. Cette angoisse qui est aujourd'hui la nôtre, elle est donc lourde, pénible et comme pour la Covid-19, elle nous amène à faire le constat d'une certaine impuissance. Nous ne pouvions pas hier arrêter la propagation d'un virus dont nous ne savions presque rien et nous ne pouvons pas aujourd'hui arrêter les missiles, les bombardements, l'avancée des tanks. De cette impuissance qui est très humaine, certains vont sortir avec de la rage, de la colère, le désir de se battre. D'autres seront plutôt abattus, hébétés et certains passeront d'un sentiment à l'autre. Mais ce qui nous rendra tous humains, c'est le fait de ressentir de la compassion pour les victimes de cette violence aveugle, quel que soit d'ailleurs le tyran qui porte les coups. Alors il y a quand même deux leçons que la Covid-19 nous a enseignées ces deux dernières années. La première, c'est de faire preuve de patience et de confiance dans l'intelligence humaine. Parce que même si les vaccins n'étaient pas parfaits, les scientifiques ont quand même partiellement réussi à dompter le virus. Et les médicaments qui arrivent désormais vont d'ailleurs compléter l'arsenal. Deuxième leçon, la cohésion dont nous sommes capables dans les moments graves est la meilleure réponse à offrir à une agression extérieure. Être capable collectivement de respecter un lockdown, des gestes barrières, le télétravail, ça s'est avéré payant. Et même si nous sommes tous ce soir un petit peu moroses, avec le sentiment d'enchaîner une crise sur une autre, que ça peut créer un sentiment d'injustice, notamment chez les plus jeunes d'entre nous, ce manque de légèreté qui est le nôtre ne doit pas être confondu avec une forme de résignation. Merci.